Et bonjour à tous c'est Locan pour Locan.fr Hier sur Twitter je vous avais parlé d'un petit utilitaire vous permettant de récupérer automatiquement vos lyrics du morceau en cours dans iTunes sans rien faire même pas un petit clic C'est aujourd'hui qu'on en parle et ça s'appelle Gimme Some Tune Gimme Some Tune est un petit utilitaire qui va se lancer automatiquement quand je vais ouvrir iTunes J'ai choisi par défaut qu'il se place dans ma barre de menu ici vous voyez la petite note qui vient d'arriver Gimme Some Tune est donc ici et j'ai plusieurs options je vais aller dans les préférences de Gimme Some Tune et configurer comme suit appliquer dans Artwork Lyrics qu'il me trouve automatiquement les couvertures d'albums si jamais ils ne sont pas et surtout ce qui nous intéresse les lyrics from internet when songs has none en gros trouver les lyrics quand le son n'en a pas la petite limitation de cette application c'est que si vous regardez par exemple là j'ai un album c'est du Bob Sinclair featuring Dollar Man and Big Ali il va se perdre avec le featuring Dollar Man and Big Ali il faudra lui mettre que Bob Sinclair ou ici Black Eyed Peas featuring James Brown ou Sergio Mendes featuring Black Eyed Peas il se pomme un petit peu tout seul comment ça fonctionne ? très simplement vous lancez un morceau on va mettre celui-ci Don't Fink With My Heart de Black Eyed Peas ici dans Gimme Some Tunes vous voyez l'icone a changé il est en train de se connecter on va mettre Show Lyrics pour que vous voyez quand est-ce qu'il travaille voilà donc là mon lyrics il n'a pas envie de bosser on va lancer celui-ci de Black Eyed Peas et vous voyez que pour celle que je n'ai pas encore je vais vous trouver un autre petit morceau là vous voyez c'est en mode recherche et une fois que ça sera terminé voilà ça me copie automatiquement je n'ai plus qu'à lire mes morceaux et les lyrics sont automatiquement copiés dans le morceau c'est tout simplement génial si jamais comme ça ne manquera pas d'arriver Gimme Some Tunes se perd les petits sur un morceau comme ici Love You No More de je ne sais plus comment il s'appelle Bob Sinclar je crois vous pouvez tout simplement aller ici c'est à peine visible sur ce petit logo vous lui dites Fetch Lyrics Again dans quel cas il va essayer de retrouver les paroles à nouveau mais s'il ne les a pas trouvés la première fois il y a peu de chance ou vous pouvez faire un joli Search Google for Lyrics et là il vous lance automatiquement une recherche des lyrics du morceau en question il ne vous reste plus qu'appliquer sur le lien de faire un joli contrôle commande de toutes les lyrics je descends gentiment là hop je fais un commencé je reviens dans iTunes je reclique à nouveau sur mon petit logo ici en bas et là je fais Edit Lyrics c'est mal fait parce qu'on est obligé de cliquer deux fois et Paste boum et ça me copie automatiquement les paroles dans iTunes l'avantage de la copie des lyrics dans le morceau grâce à Guinée Somtune par rapport à utiliser Songbird en parallèle dont je vous ferai un petit podcast un peu plus tard mais il va durer longtemps c'est tout simplement que les lyrics sont copiés dans le fichier MP3 ou AAC et non plus dans les préférences de l'application donc quand vous synchronisez avec votre iPod iPhone les lyrics se retrouvent sur l'iPod et l'iPhone voilà vous constaterez que quand je modifie les morceaux si je suis sur une autre fenêtre qu'iTunes donc ici mon fond d'écran quand je modifie les morceaux avec ma touche ici de suivant au précédent ça m'affiche une petite notification en bas du plus bel effet où je peux aussi modifier la note que j'ai attribuée aux 10 morceaux c'est tout joli, c'est très beau je vous mets donc le lien de téléchargement de Guinée Somtune dans l'article qui est en dessous sur le blog locan.fr et en attendant je vous souhaite une bonne journée ciao ciao push the tempo, push the tempo, push the tempo